Bonjour, je suis Léopold Sarto, vice-président de la Fédération Nationale pour la Pêche en France. Quelle différence entre un poisson blanc et un carnassier ? Les poissons blancs appartiennent à une grande famille de poissons qu'on appelle les cyprinidés. On les appelle d'abord poissons blancs parce que bien souvent, leur peau est recouverte d'une grande plage d'écailles qui sont des écailles généralement blanches ou légèrement dorées. Donc poisson blanc, c'est un peu une terminologie générale. Ils ont également une autre caractéristique. Leurs espèces, leurs différentes espèces, ça peut être du cardon, ça peut être du goujon, ça peut être de la carpe, ça peut être de la tanche, du cheven. Enfin, les cyprinidés représentent environ une vingtaine de poissons différents. L'une des caractéristiques de ces poissons blancs, c'est d'être omnivores. C'est-à-dire qu'ils vont rechercher leur nourriture sur le fond de la rivière, c'est-à-dire en général des petites larves ou des vers qui sont tombés dans l'eau. Ou pour certains d'entre eux, ils sont presque essentiellement herbivores. C'est-à-dire qu'ils vont se nourrir avec des végétaux qui sont présents dans l'eau. Les carnassiers, eux, sont essentiellement dans les eaux que l'on a en France, du brochet, le black bass, le cendre, un peu l'anguille et aussi évidemment une espèce énorme qui est le silure. L'essentiel de la nourriture de ces mêmes poissons est constitué d'autres poissons, en particulier justement les poissons blancs, les cyprinidés dont nous venons de parler, qui leur servent, c'est une terminologie un petit peu vulgaire, mais on l'appelle poissons fourrage. C'est-à-dire qu'eux, ils vont guetter ces poissons lorsqu'ils vont passer à proximité d'eux et puis ils vont se jeter dessus et s'en nourrir. Alors pour ces deux poissons, les techniques de pêche vont être complètement différentes. Dans un cas, on va se servir soit d'un pas vivant ou soit d'èche artificielle ou de farineux, faite avec des pâtes, avec des petites bouillettes comme pour les carpes. Dans l'autre cas, il faut leur présenter soit un poisson vivant, soit un leurre qui va imiter, bien sûr, l'anage d'un poisson. Ce qu'il faut dire également, c'est que dans le cadre de l'échelle des espèces, ils sont complémentaires. Il n'y a pas de carnassier sur un cours d'eau ou un plan d'eau s'il n'y a pas également les autres espèces qui vont le servir de nourriture. Donc tout est un problème d'équilibre d'espèces. Maintenant, vous savez ce qu'il en est. Quand on parle de poissons blancs, ce sont les cyprinidés, gardons, etc. Je ne vais pas les énumérer à nouveau. Et les autres, poissons carnassiers, sont des poissons qui vont se nourrir avec ces mêmes poissons blancs. Merci. 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 Merci.